Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui dans Ecole Ensemble, on parle du bonheur. Et oui, ça ne s'invente pas, c'est parti pour le sommaire de cette émission. Vivre heureux à l'école, c'est possible et surtout cela s'apprend. L'éducation positive fait doucement, mais sûrement son chemin. De quoi parle-t-on ? Irina Capron ici présente vous dit tout. Dans un instant, élève, parent, enseignant, psychologue, tout le monde a un rôle à jouer effectivement dans cette équation, que ce soit en famille ou bien sur les bancs de l'école. Quels sont les derniers rapports en matière de psychologie positive ? Que disent-ils ? Quels résultats ? On en parle là aussi dans un instant. L'éducation positive est en vogue dans certains pays. Qu'en est-il en France ? Peut-elle devenir la norme dans l'Hexagone ? On en parle justement avec mes invités. Un grand merci à Laure Rénaud d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir aménagé votre emploi du temps, d'avoir accepté surtout notre invitation. Vous êtes la cofondatrice et la directrice de la pédagogie Scolavie. Et vous avez fondé donc Scolavie avec Vanessa Duchâtel. Oui, absolument. Qu'on félicite. Carole Desbrozes, bonjour par Skype. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure des écoles spécialisées au collège Jacques Prévert, formatrice académique pour le groupe Perseverance scolaire. Et vous êtes à Dijon. Merci d'être avec nous également. Sandrine Bauchet, professeure d'anglais au lycée, formatrice académique, CPS de Limoges. Merci à toutes les trois. C'est parti pour La Loupe. Et c'est avec Irina Capron. Bonjour Irina Capron. Bonjour Patrice. Vous prenez une voix grave, vous me faites peur. Oui, je sais. Je tente des choses pour vous déconcentrer. Vous savez, semaine après semaine, je n'y arrive pas. Non, jamais. Peut-être aujourd'hui. Peut-être un jour. Il ne faut jamais se décourager. Irina, les compétences psychosociales. On parle de quoi ? Alors, c'est en 1993 que l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, a défini les compétences psychosociales comme 10 aptitudes à développer pour permettre l'adoption de comportements favorables à la santé et au bien-être. Elle dit, je cite, les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Donc, c'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, avec sa propre culture et son environnement. Il y a ensuite une classification de ces 10 compétences psychosociales ? Effectivement. Alors, en 2000, l'OMS a décidé de classer ces 10 aptitudes en 3 catégories, donc les compétences sociales, les compétences cognitives et les compétences émotionnelles. En 2022, Santé publique France a publié un référentiel qui fait apparaître une nouvelle classification de ces CPS. Donc, dans compétences émotionnelles, on retrouve avoir conscience de ses émotions et de son stress, savoir réguler ses émotions et gérer son stress. Dans compétences sociales, il y a communiquer de façon constructive, développer des relations constructives et résoudre des difficultés. Et donc, compétences cognitives, avoir conscience de soi, capacité de maîtrise de soi et également prendre des décisions. Tout est bon, jusqu'à présent, vous êtes parfaite. Les compétences psychosociales se frayent un chemin tout doucement à l'école ? Alors oui, parce que savoir s'exprimer, savoir réguler sa colère ou encore prendre des décisions font partie de la liste complète des compétences à avoir à l'école que les élèves doivent acquérir à côté de savoir lire, compter ou écrire. Et leur place a même été réaffirmée en 2015 dans le cadre du socle commun des connaissances. Et c'est là que Scolavie intervient. Exactement. Alors, Scolavie est une association éducative qui existe depuis 2019. Elle a été créée par Vanessa Duchâtel, économiste en politique éducative, et par notre invitée, Laure Rénaud, enseignante et auteure. Donc, l'association propose aux professionnels de l'éducation et de la santé des accompagnements, des outils et des ressources afin qu'ils développent leurs propres compétences psychosociales et celles des jeunes qui les accompagnent au quotidien à l'école. Donc, Scolavie a trois levées d'action. Accompagner, donc former les professionnels de l'éducation accompagnant les jeunes de la maternelle au lycée, sensibiliser, donc faire connaître au plus grand nombre l'importance du développement des compétences psychosociales, suivre l'impact, donc évaluer de façon continue et régulière les outils et les interventions. Et ces outils et les ressources pour développer ces fameuses compétences psychosociales reposent sur deux piliers, une pratique, une approche théorique et scientifique et une approche pratique et pédagogique. Laure Rénaud qui a deux doigts de vous embaucher, Laure Rénaud qui... Vous avez tout dit ? Mais non, il y a encore beaucoup de choses à dire. Laure Rénaud, auteur de Rituel pour développer les compétences sociales et émotionnelles. Je vous le montre, c'est aux éditions RETS et c'est préfacé par Catherine Guéguen dont on parle, Catherine Guéguen. Dans un instant, c'est parti pour l'expression orale. L'expression orale donc avec Carole Débrosse, avec Sandrine Bochet, avec Laure Rénaud, le bonheur, ça s'apprend ? Est-ce là dès le plus jeune âge ? Eh oui, on peut le dire comme ça. Effectivement, toutes ces compétences qui permettent d'être plus heureux, de mieux réussir à l'école, de mieux interagir avec les autres, d'être plus en paix avec soi-même, eh bien elles se cultivent, elles se développent. Et s'il n'y a pas d'âge pour apprendre... Mais c'est dur à faire comprendre qu'il faut apprendre le bonheur, que c'est comme tout, ça s'apprend ? Ce n'est pas une injonction au bonheur. C'est vraiment une aptitude, une façon de voir la vie. Et c'est vrai que ces compétences-là, en France, c'est peut-être un petit peu innovant, ça l'est un peu moins ailleurs. Et donc c'est vrai que ça peut surprendre, dans les pays anglo-saxons principalement, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Australie, beaucoup. Et c'est vrai que... Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Et c'est vrai que chez nous, on dit que c'est innovant. Pour nous, et je pense que pour une grande majorité d'enseignants et de professionnels qui nous suivent, ce sont des compétences déjà qu'on cultive depuis longtemps. On n'a pas eu besoin d'attendre la circulaire ou les instructions officielles de 2015 pour agir. Il y a énormément de professionnels sur le terrain qui font de belles choses. Aujourd'hui, simplement, cette terminologie des compétences psychosociales est apparue. Et c'est tant mieux parce qu'elle renforce déjà certaines pratiques existantes. Et surtout, elle va nous permettre d'aller beaucoup plus loin en nous appuyant sur ce que dit la recherche sur le sujet, puisque ces compétences, c'est des formidables déterminants du bien-maître. Irina a commencé à en parler. Mais l'aventure scolaive, elle a commencé quand ? Et vous êtes partie de quel constat ? Alors, moi, je suis partie en tant que professionnelle, en tant qu'enseignante. Et pour moi, encore une fois, comme beaucoup d'autres, je pense qu'un élève réussit mieux si jamais il a confiance en lui, si jamais on arrive à le motiver, à l'engager, si on l'aide à gérer son stress et ses émotions, si on l'aide à mieux travailler avec les autres en coopération. Et c'est vrai que pour ce qui, pour moi, était du bon sens n'était pas forcément pour tout le monde. Et puis, je ne jette la pierre à personne. Mais c'est vrai que ça ne fait absolument pas partie, en tout cas, ça ne faisait pas du tout partie de notre formation initiale. Et donc, c'est vrai qu'il y a un gros sujet, un gros travail à faire là-dessus. Et donc, moi, au départ, j'avais envie de convaincre un petit peu mes collègues, de faire un petit peu bouger l'école en France sur ces questions-là. Et vous disiez quoi à l'époque ? Eh bien, c'est quoi votre truc ? C'est une secte, c'est des bisounours. Et effectivement, voilà, heureusement, ce qu'on peut dire aujourd'hui en 2022, c'est que les choses ont avancé et qu'elles vont dans le bon sens. Effectivement, il faut accepter que le temps est long dans l'éducation nationale. Il faut... Voilà, c'est générationnel. Je pense qu'on a quelques années encore devant nous. Mais il y a beaucoup de signaux, voilà, récemment, qui indiquent qu'on prend le bon chemin. Carole Desbrosses, vous êtes professeure des écoles spécialisées au Collège Jacques Prévert, formatrice académique pour le groupe Persévérance scolaire de Dijon. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et être heureux, à l'école notamment ? Non, il n'y a pas d'âge pour apprendre à être heureux à l'école. Parce que du coup, moi, depuis que j'ai eu la chance d'être formée par ScolaVie, je découvre le bien-être à l'école dans mon métier, au quotidien. Voilà, depuis que je continue, enfin que j'ai consciemment, en tous les cas, développé mes compétences psychosociales, quand j'ai l'occasion de le faire pour les élèves. – Qu'est-ce qui vous a attiré, justement, dans ce projet, dans cette initiative, sur cette plateforme ? – Dans le projet, alors moi, je travaille à l'endroit du décrochage scolaire, donc de la persévérance scolaire avec des élèves qui sont très, très éloignés de l'école. Mon métier au quotidien, c'est de resocialiser et de permettre de sortir de cette zone d'amotivation dans laquelle les jeunes se sont trouvés au fur et à mesure de leur expérience scolaire. Et ce qui était intéressant par l'approche scola-vie, c'est que c'est cette approche théorique, en fait, qui permet d'aller chercher les leviers, en fait, motivationnels, tous les processus motivationnels autour de ce qui est appelé les besoins psychologiques fondamentaux. Et tout le matériel scola-vie, en fait, nous permet d'aller nourrir ces besoins psychologiques fondamentaux. Et moi, dans ma pratique au quotidien, parce que j'enseigne et je suis formatrice, dans ma pratique au quotidien avec les élèves, utiliser, enfin, développer les compétences psychologiques des élèves, ça permet vraiment de les sortir de cette zone d'être amotivés dans laquelle ils sont entrés depuis quelques temps. Et voilà, c'était les enjeux, en fait, de trouver des leviers d'action pour l'accrochage et la persévérance scolaire. Et ces leviers sont fonctionnels, ça marche. — Et ça marche. Sandrine Bauchet, vous êtes professeure d'anglais au lycée et formatrice académique CPS de Limoges. Quel est votre sentiment, justement, sur ce que certaines personnes appellent l'éducation alternative ? Est-ce que c'est véritablement une éducation alternative ou c'est une éducation à part entière ? — C'est une éducation à part entière. Il me semble que c'est une éducation d'abord de tout le corps professoral, de tout le corps enseignant, des encadrants, des chefs d'établissement, des corps d'inspection. C'est un travail de tout le monde de se transformer, d'apprendre à se connaître d'abord pour ensuite pouvoir acquérir et construire des habiletés, pour ensuite construire des routines aussi et que ça devienne finalement une seconde nature. Voilà. — Alors c'est une question de mindset, comme disent les Américains ? — Absolument, oui. Je pense que mes collègues seront d'accord pour dire que, voilà, pour incarner cette posture et ces pratiques, il faut se questionner sur soi, sur ce qu'on appelle la posture réflexive qui est vraiment... — Ça commence par soi, en fait. — Et tout chemin commence par soi. Et c'est toute la beauté et peut-être toute la difficulté. C'est-à-dire que pour aider les jeunes à développer leurs compétences, ces habiletés, il faut d'abord croire que ces habiletés peuvent évoluer. Voilà. — Et justement, les professeurs qui reçoivent cette formation pour développer leurs compétences psychosociales, est-ce qu'ils voient différemment les élèves face à cette formation ? — Alors il n'y a pas de coup de baguette magique. Je pense que déjà, il y a effectivement de nombreux enseignants et professionnels, parce que comme l'ont dit mes collègues, on s'adresse à tous les professionnels de l'éducation et de la santé, et ils sont nombreux, on va dire qu'un grand nombre vient et c'est une démarche personnelle. Donc je pense que ceux qui viennent et que ça correspond à cette démarche personnelle viennent avec cet état d'esprit de développement, c'est-à-dire cet état d'esprit ouvert où sans cesse on se questionne, on a envie d'apprendre. On a cette casquette d'apprenant toute la vie. Et c'est vrai que ça aide pour pouvoir faire un petit peu évoluer ces pratiques et ces postures. Après, on rencontre encore de nombreux de résistances ou de nombreux questionnements par rapport à ce sujet des compétences psychosociales. Et encore une fois, c'est normal parce qu'on n'a pas été formés ni outillés pour. Et ça bouscule. Et comme tout changement, eh bien ça nous déstabilise. — Et comment on arrive à prouver que ça marche ? Comment on mesure justement l'efficacité, l'impact ? — Oui. Eh bien ce qui nous aide beaucoup à faire, en tout cas qu'on nous écoute et qu'on ait envie peut-être de tenter ce premier petit pas vers une progression, etc., ce sont tous les apports de la recherche sur lesquels on se base. Et donc c'est vrai que tous les outils de formation, les outils qu'on propose sont basés sur les apports de la recherche en psychologie positive, mais pas que. En neurosciences aussi, sciences cognitives, sciences de l'éducation, etc. Et donc, comme je le disais, cette recherche sur le sujet des compétences psychosociales n'est pas nouveau dans les pays anglo-saxons. Elle se développe déjà depuis plus de 40 ans. Donc on peut pas faire comme si on ne savait pas. Voilà. Et fort heureusement, et c'est à noter, la recherche se développe beaucoup en France et on travaille avec de nombreux chercheurs sur cette question, notamment Béatrice Lambois qui travaille à Santé publique France, dont vous avez parlé de son référentiel qui est vraiment extraordinaire parce qu'il donne enfin ce cadre et un langage commun qui nous permet de tous agir et d'agir dans la même direction. Et puis on travaille aussi notamment avec Rebecca Chancland, Damien Tessier, qui sont vraiment des chefs de file sur le développement de ces compétences-là en France. Il y a tous ces rapports, tous ces apports scientifiques. Carole Desbros, comment on rend tout ça ludique ? Quelle est la part du jeu justement dans cette pédagogie ? La part du jeu, c'est le plus important. C'est que quand on développe les compétences psychosociales, on joue en fait, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la relation. On fait avec les élèves, on joue et voilà. Et la part du ludique est vraiment très très grande. Et c'est ce qui fait aussi que, voilà, Laure le disait très bien, moi je n'ai pas été formée comme ça non plus. Et c'est ce qui permet aussi, voilà, de changer la relation, d'apprendre à se connaître, de travailler les émotions. C'est tout ce matériel qui est autour du jeu, permet d'aller contacter tout ça et de se poser des questions sur soi, sur ce qu'on ressent, sur comment on entre en relation avec les autres. Pourquoi ça vous a changé justement, Carole, l'utilisation de ces ressources, de ces outils, de ces formations ? Alors ça a changé, quoi ça a changé ? C'est que j'ai pris conscience en fait, c'est une question qui n'est pas facile. Disons que je faisais des choses, mais sans avoir l'explication théorique avant. Donc moi, vivre des formations compétences psychosociales, ça m'a permis à moi de donner du sens, de la légitimité à ce que je pouvais être, à quel professionnel j'avais envie d'être avec les élèves. Voilà, de vraiment être au clair dans le milieu qui est institutionnel, qui est le mien, d'aller chercher la relation positive, le bien-être. Ça a changé ça. Et puis, ben voilà, quand on est en posture d'enseignant, quand on travaille les compétences psychosociales, on s'autorise enfin à avoir une autre relation avec les élèves. Et on est dans un vrai bien-être professionnel. Donc le gros changement, c'est qu'être en classe, c'est dur. Voilà, c'est difficile quand il y a des groupes, c'est difficile. Et quand on est autour de ces compétences-là, il y a du bien-être qui est là, c'est le gros, gros changement. En fait, ça permet ça. Voilà, le bien-être professionnel, le bien-être des élèves. Sandrine Bauchet, vous êtes professeure d'anglais. Effectivement, on leur le disait, c'est plus en vogue depuis plus de 40 ans, effectivement, dans bon nombre de pays anglo-saxons, à commencer par le Canada. Vous, ça vous a parlé tout de suite, justement ? Ah oui, tout de suite. Oui, oui. Ça a changé pour moi. Alors, je n'ai pas entendu tout ce qu'a dit Carole parce qu'il doit y avoir une coupure son. Je ne sais pas, c'est très frustrant. Je régule à fond mes émotions en ce moment. Ça a changé en termes de climat de classe. C'est une évidence. Les élèves sont beaucoup plus à même de faire des erreurs, du coup. Elles sont accueillies parce que c'est innovant de faire une erreur. C'est comme ça qu'on apprend. Le fait d'accueillir donc ces errances, le fait de saluer aussi les plus petits pas possible. Tout ça crée une sécurisation, un cadre contenant, sécurisant dans nos classes. Et ça, c'est absolument indispensable. Et ça, c'est vrai que ça, c'est une vraie avancée. Maintenant, au quotidien aussi, avec les collègues, on apprend à les développer de la même façon. Comme disait Laure tout à l'heure, c'est bien essentiel que chacun apprenne à se connaître, soit d'abord pour pouvoir s'engager dans cette démarche. Et c'est probablement ça le plus le plus difficile, en fait, d'accepter de se remettre en cause, d'accepter de voir qu'on ne fait pas forcément ce qu'il faut parce que ça ne fonctionne pas et de se remettre en cause pour que ça fonctionne mieux. Ça, c'est peut-être une des étapes indispensables et c'est pas facile. Donc, c'est loin d'être du pinkwashing. C'est pas c'est pas rose. C'est pas simple. Mais qu'est ce que c'est bon au bout d'un moment quand ces habitudes deviennent routinières, quand elles deviennent quotidiennes et quand tout le monde sait qu'il a sa place, il est inclus, il est accueilli avec toutes ses difficultés, ses richesses, au contraire. Et donc, il n'y a que du... Là, on crée le bonheur à l'école, en fait. Alors, Rénaud, ça met du temps à se mettre en place. Alors, oui, ça met du temps. Enfin, il y a des... J'ai envie de refaire une réponse avec deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que tout ce processus interne dont viennent de parler mes collègues, c'est un chemin qui est long. Mais je pense qu'il y a des... Enfin, c'est pas je pense, c'est d'ailleurs corroboré par ce qu'on peut lire dans la littérature scientifique sur le sujet. Mais il y a des... C'est un processus. C'est long. Ça peut durer des années. C'est pas un coup de baguette magique. Ce qui rajoute un petit peu de difficultés dans la tâche. Mais ce qu'on peut mesurer assez rapidement, et je pense que là, de nombreux collègues, corroborons ce que je dis là maintenant, c'est qu'on en ressent assez rapidement l'impact sur le climat de classe. Aussi bien en classe, j'ai l'impression même entre professeurs. Et entre collègues, en fait. Parce qu'on travaille sur ces ressources. Les ressources individuelles, les ressources collectives. Toutes ces ressources qui nous permettent de nous adapter au quotidien. Donc, elles sont valables pour nous. Elles sont valables pour les élèves. Elles sont valables pour nos collègues. Elles sont valables pour les parents. Et donc, forcément, quand on apprend à s'écouter... Par exemple, écouter, c'est une des compétences les plus utilisées à l'école, comme le lire, parler, écrire. Mais on ne l'enseigne pas. Or, écouter, ça s'apprend. Et donc, c'est vrai que plus on cultive ensemble... Je le dis chaque semaine, Erina. Mais ce n'est pas un coup de baguette magique. Mais c'est ce que dit la recherche aussi. C'est que ça doit s'appuyer sur un apprentissage expérientiel. On n'apprend pas ça comme on apprend une leçon en mathématiques, en français, etc. Ça doit se vivre par l'expérience. Quel meilleur moyen d'apprendre la collaboration que d'apprendre à collaborer et à le faire ensemble à l'occasion d'une séance de maths, de français, que sais-je, la vie de tous les jours regorge de situations où c'est possible. Donc, oui, ces compétences psychosociales, elles sont vraiment un levier pour mieux vivre ensemble. C'est pour ça que les anglo-saxons, d'ailleurs, les appellent les life skills, les compétences de vie. Et ces compétences, on les apprend dans la vie, par la vie. Évidemment, ça dépasse les frontières de l'école. À temps temps, un enfant de 10 ans s'exprimer, par exemple, aux États-Unis, peu importe sa catégorie sociale, un enfant de 10 ans, c'est compliqué. En tout cas, pas aux États-Unis. Et en France, tu as l'impression qu'il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart. Par le jeu, on peut tout apprendre, la confiance, l'empathie, l'optimisme ? Oui, absolument. Qu'est-ce que les cahiers de l'enseignant, l'aventure résilience, le tourbillon du bonheur ? Alors, ce sont des outils. Donc, ce sont des outils. On a créé des outils pour, justement, aider ceux qui le souhaitent, les professionnels, à rendre ça concret dans leur quotidien. Puisque Carole le disait, apprendre par le jeu, c'est important. C'est important quand on est petit, mais qu'on le voit en formation. Apprendre aussi en jouant quand on est adulte, c'est génial et c'est engageant. Et donc, c'est vrai que ces outils, en fait, ils permettent de concrétiser le propos. Et donc, par exemple, les défis de la confiance en soi ou la spirale qu'on appelle maintenant la spirale ressources, ce sont des outils qui permettent vraiment de développer ces compétences-là de manière ludique. Et ils sont basés sur les apports de la recherche. Donc, nous, avec Scolavie, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de se faire rencontrer le monde de la recherche et le monde du terrain. Et je pense que de nombreux professionnels comme nous suivent, en tout cas ceux qui ont un mindset, un état d'esprit ouvert de développement, font de nombreuses formations. Et ce qui manque souvent dans les formations, c'est l'apport concret. Et donc, la littérature, d'ailleurs scientifique sur le sujet, montre qu'une intervention de formation, elle sera plus efficace si elle mêle à la fois des aspects théoriques et des aspects pratiques. Donc, nous, pendant nos formations, on joue. On n'a pas peur de le dire. On expérimente d'abord pour soi, par exemple, apprendre à identifier ses forces de caractère en tant qu'adulte, parce que la recherche montre plein de choses sur ce sujet-là. Et il faut d'abord passer par soi pour pouvoir ensuite imaginer, faciliter le transfert avec ses élèves, avec ses enfants au quotidien. Je souris bêtement parce que tout à l'heure, quand vous avez pris cet accent un peu en anglais, j'ai pensé à notre ami Jean-Claude Van Damme et j'ai pensé à Aware. Tout va bien aujourd'hui ? Tous Aware. On est en train de craquer aujourd'hui. C'est pas grave, tout va bien. La fois en plus, tout de suite, avec Irina. Et pour cette information en plus, ma chère Irina, vous ne nous parlez pas d'une, mais bien de deux expérimentations. Exactement. Alors, l'Agence régionale de la santé des Pays de la Loire s'est engagée pour le déploiement des compétences psychosociales en lançant deux expérimentations. Alors, la première a lieu en Loire-Atlantique. Elle s'intitule « Prendre soin de soi ». Donc, elle vise à améliorer les compétences psychosociales des enfants de 8 à 11 ans pendant trois années scolaires, donc de 2022 à 2025. Donc, les actions sont par exemple une co-intervention auprès des enfants avec les professionnels des structures de l'enfance, un accompagnement des équipes, une formation en trois jours avec des contenus théoriques et pratiques pour l'ensemble de l'équipe éducative, mais également pour les parents et les bénévoles, des ateliers parents pour développer les compétences parentales et renforcer le savoir-être de son enfant. Et une journée d'échange et de pratiques et des séances, bien évidemment, de renforcement de compétences psychosociales auprès des enfants. Alors, Rénaud, dans quelle mesure vous avez le sentiment de révolutionner la politique éducative en France ? Et que vous dit l'éducation nationale ? Oui. Alors, révolutionner, ça c'est une grande ambition, mais je peux dire qu'on est plusieurs à avoir cette ambition, en tout cas de changer l'école, et je pense qu'on est dans une phase de transition, mais on est dans un changement de paradigme. Ça c'est évident. Aujourd'hui, quand on est... Il y a une prise de conscience ? Il y a une prise de conscience. Ah, on a parlé aussi. Oui, parce que ça va mal. Parce que ça va mal. Et que le développement de ces compétences psychosociales, à la fois pour soi et pour les élèves, c'est une des clés pour que notre école aille mieux. Et donc, c'est vrai que l'une des seules vertus du Covid, on peut dire, c'est d'avoir mis en lumière l'importance de développer chacun individuellement, collectivement, nos ressources pour mieux apprendre, pour mieux interagir avec les autres, pour mieux vivre ensemble, pour être en meilleure santé. Et la santé, aujourd'hui, on ne voit que des chiffres qui sont absolument catastrophiques sur le sujet. Il y a de quoi s'alarmer. Et quand on sait, et ce n'est pas nouveau, que ces compétences psychosociales sont un formidable levier pour, justement, favoriser la santé globale de tous, il faut y aller. En termes de budget, je vais de terre à terre, je n'ai pas un sentiment que ça coûte très cher de mettre tout ça en place. On fait des économies en plus. Il y a des études américaines par des économistes américains qui montrent que quand on investit, par exemple, 1 euro dans le développement des compétences psychosociales, on gagne 100 euros. Il y a beaucoup d'études qui montrent que le développement de ces compétences-là, c'est un moyen de lutter contre l'inégalité, c'est un formidable tremplin pour l'insertion professionnelle, etc. Aujourd'hui, et moi, je dois dire, je suis résolument optimiste, je pense que sinon je ne serais pas là, parce qu'effectivement, on sait bien, l'éducation nationale, c'est une grosse machine. Il ne faut pas oublier qu'au centre, c'est l'humain, et que là où se passent ces expérimentations, celles qu'on mène avec Scolavie, mais comme les autres dont vous avez parlé, ça change la donne. Et je pense que, voilà, la note optimiste, c'est cette instruction interministérielle qui est sortie, voilà, au courant de l'été et qui montre que ça doit devenir, ce sujet des compétences psychosociales, une priorité nationale, un enjeu stratégique. On parle d'horizon 2037. À l'horizon 2037, tous les enfants doivent avoir bénéficié d'un entraînement, d'un apprentissage pour développer leurs compétences psychosociales. Donc, enfin, c'est la première fois que vraiment les choses sont expliquées de manière aussi claire. Et ce qui est fabuleux, c'est que ce n'est pas seulement l'éducation nationale. Il y a d'autres ministères qui ont co-signé cette instruction interministérielle et qu'on a pris conscience que c'était un enjeu sociétal, finalement. – Carole Desbrosses, est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont en train de changer avec ce point de bascule dont parlait effectivement Laure avec cet horizon 2037 ? Il y a une véritable prise de conscience ? – Oui, il y a une prise de conscience parce que, comme le disait Laure, en fait, il y a un vrai besoin sur le terrain d'aller vers le bien-être, le bien-être des élèves et le bien-être des professionnels. Et moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de former des collègues à ces compétences psychosociales, le bien-être, il vient tout de suite, en fait, comme on le disait, par les jeux, etc. Et du coup, les adultes en posture éducative, ils comprennent qu'il y a un levier de ce côté-là qui a du pouvoir d'agir pour permettre aux élèves d'entrer dans les apprentissages d'une bonne façon, d'être en bonne santé mentale à l'école. Donc, il y a une vraie prise de conscience et il y a un vrai engouement, il y a des vraies attentes, il y a des vraies demandes sur le terrain. Voilà, les collègues sont prêts, en fait, à tendre vers ça. Et c'est une bonne chose qu'est cette instruction ministérielle, puisque du coup, ça va revenir dans nos programmes. On va en entendre parler et c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en œuvre à l'éducation nationale, qui sera une commande. Et c'est chouette. Sandrine Beauchet, vous avez évoqué tout à l'heure, effectivement, cette émulation, effectivement, avec vos collègues. Mais qu'en est-il des élèves ? Que vous disent-ils ? Les élèves, ils sont emballés. Ils voient bien que c'est une façon de se parler entre eux aussi qui change, de s'adresser aux adultes, leur parler du Covid. Pendant le Covid, la façon de s'adresser aux adultes sur Internet, en mail, ce n'était pas forcément des choses qu'ils faisaient facilement avant. Ils ont appris à exposer, justement, ceux qui coincent, leurs besoins, à évoquer leurs émotions, justement. Et donc, c'est une façon beaucoup plus transparente de se comporter, de se montrer au monde. J'aime bien dire que les trois piliers, c'est ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Et en fait, quand on est aligné sur ces trois choses-là, eh bien, on se sent bien. Et pour ça, eh bien, tous les outils scolavis existent pour nous accompagner. Laure nous forme à Limoges depuis... Elle forme le groupe ENEA à Limoges depuis de nombreuses années. Et grâce à elle, on a des outils pratiques qui permettent de vraiment faire changer les choses. Donc, ça change et ça marche. Est-ce qu'il y a des collègues d'autres établissements qui viennent vous voir aujourd'hui en cours ? On tend à le faire, effectivement. La porte est ouverte. C'est de plus en plus le cas. J'ai la chance de travailler aux espaces technologiques du lycée Cabanis, de Brive. Et il y a toujours des adultes qui passent. Il y a toujours... Et les gens le savent. Je crois que ce message-là passe. Leur disait, c'est vrai, c'est long. Mais ça vient. Et pour le meilleur. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, merci pour vos témoignages. Merci pour vos sourires. Carole Desbros, Sandrine Bochet, Laure Reynaud. Je rappelle vos ouvrages. Développer les compétences sociales et émotionnelles aux éditions RETS. Rituel pour développer les compétences sociales et émotionnelles également aux éditions RETS. On l'a à l'antenne. C'est magnifique. Merci. Ma chère Aude Kini, préfacée par Catherine Guéguen. Oui, absolument. Catherine Guéguen qui oeuvre, qui est médecin seulement pédiatre et qui oeuvre beaucoup pour le développement des compétences psychosociales en France et notamment dans l'éducation nationale. Elle est connue, reconnue par tous. Et les parents aussi s'inspirent de nombreux de ces recherches. Enfin, elle n'est pas chercheuse, mais elle sait bien en parler. Merci. Est-ce que je peux terminer par une petite chose ? Je vous en prie, prenez votre temps. Si vous voulez être au plus grand nombre, justement, de pouvoir accéder à tous ces outils, je ne peux que vous inviter à aller consulter notre site, que vous pouvez... Scolavie.fr. Scolavie.fr. Et des outils que vous pouvez aussi utiliser en famille. Voilà. Parce qu'évidemment, c'est le premier lieu du développement de ces compétences-là. C'est à la maison. Et une dernière petite actu pour nous qu'il me paraît important de partager ici, c'est qu'on sort au mois de janvier une plateforme gratuite de formation aux compétences psychosociales. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, de vous inscrire, eh bien, n'hésitez pas. Elle est pour vous. Donc... Qu'on retrouvera sur le site de Scolavie ou elle s'appelle différemment ? Eh non. Que vous retrouverez sur le site de Scolavie et qui donnera accès à un espace apprenant avec de nombreuses ressources et qui permettra de partager aussi nos pratiques et nos postures. parce qu'on a bien besoin d'avancer ensemble dans cette direction. Ça m'intéresse vous dans mon métier. J'en ai bien besoin. On a tous besoin. Merci encore infiniment. Laure Reynaud, Carole Desbrosses, Sandrine Bauchet et bien évidemment Irina Capron. Merci à toutes les quatre. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Scol TV Le Mag.